Salut les Ghouls, c'est Wendy Monster Sunset. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma 69e Puppet Monster High et 56e review. Et pour ça, je vais vous présenter la review de Frankenstein. Donc je ne me rappelle plus la collection. Mais c'est Frankenstein qui fait des étincelles. Voilà. Nous commençons par la boîte. Nous avons au-dessus du logo une chaîne. Désolée, je suis un petit peu malade. Le logo Monster High. Monster High et 57e review. Donc nous avons Funky. Avec des éclairs parce qu'elle saute. Nous voyons ses cheveux en l'air. Ensuite, il y a marqué Frankenstein. Donc ça brille. Et il y a marqué je fais des étincelles. Donc nous voyons la poupée qui s'allume sur le côté. Et il y a un éclair qui nous mène au trou. Pour appuyer, pour casser le même. Et nous avons des espèces de trous pour que... Ensuite, pour voir la poupée, nous voyons un éclair. Donc c'est un éclair. Sur le côté, nous voyons les cheveux. Un petit peu. L'éclair toujours. Et c'est brillant. Derrière, nous voyons Monster High. Donc Frankie comme sur le devant. Encore, je fais des étincelles. Frankie Stein. Et une partie en français. Active la fonction de ton personnage Monster High préféré. Donc un épisode. Monster High monstre fantastique. Donc la collection c'est monstre fantastique. C'est un respect. Claudine, tu joues ici. Tu hurles. Voilà. Et donc là, Frankie et Spectra pour mon anniversaire. Donc voilà. Et de l'autre côté, nous voyons Spectra qui s'allume. Donc elle est rouge. Claudine qui hurle. Et Frankie qui s'allume. Voilà. Donc je vais déboîter la poupée. Je vous fais tout de suite la review. Et voilà la poupée déboitée. Donc la poupée est vendue avec socle. Mais sans brosse. Alors je vais d'abord vous présenter son socle. Alors son socle n'est pas pareil que les basiques. Car alors. Bah le socle du socle. C'est une. C'est le crâne de mort de Monster High. Mais tout noir. Et ensuite c'est un bâton. Blanc transparent. Comme la Claudine. Et. Nous devons mettre la poupée comme ceci. Je vais vous le montrer. Tac. Vous glissez la barre entre les jambes. Et vous la positionnez comme ceci. Si j'arrive. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez chaud. Aïe. Bon. Voilà. Donc. Je vais commencer la review de la poupée. Alors. Ses cheveux comme d'habitude sont longs. Blancs. Avec des reflets gris. Et noirs. Et, Sauf que. Ici. Elle a une couite. Voilà. Ensuite. Sa tête. Ne peut pas bouger. Donc elle n'a plus la peau extraverte comme la basique, plutôt grise, les surcils brunes et la tête n'est pas en plastique mais un petit peu matière de ping-pong. Donc elle a toujours son maquillage violet, son rouge à lèvres rouge, sa cicatrice, ses yeux verts et bleus, ou l'inverse. Ensuite elle a toujours ses longues boucles d'oreilles sauf que là elles ne sont pas grises et bleues, elles sont bleues entièrement et translucides. Donc comme je viens de vous le dire, nous ne pouvons pas bouger la tête. Ses boulons sont transparents. Ensuite ses coutures sont argentées. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc ses coutures sont argentées. Ensuite elle a toujours son petit col sur sa robe. Son petit col. Elle a toujours ses petites manches. Sauf que Dieu de la Caravate, ici, elle a un nœud papillon noir avec des points blancs chauds. Des points blancs. Et un crâne de Monster Ray gris. Ensuite, ici, c'est blanc. Donc sa robe, nous pouvons la changer mais nous devons mettre un truc blanc pour que nous voyions. La lumière. Ensuite, sa jupe. Donc toujours des carreaux. Comme la vraie robe de Francky. Et la ceinture, c'est toujours la même. Donc noir avec des points grises, un éclair et deux chaînes. Ses chaussures, toujours les mêmes. Escarpeintes à talons. Avec un... Une lanière noire et des rayures proches. Alors... Je vais vous enlever tout ci. Je vais l'enlever de son sac. Pour vous montrer... Alors, sur les deux cuisses. Nous pourrons voir des trucs à enlever. C'est pour mettre les piles. Ensuite, quand nous levons un petit peu plus la robe. Nous voyons un bouton. C'est pour accéder à la bouquet. Voilà, comme en s'appuyant ici. Et si nous levons encore plus, nous voyons... C'est pour nous. Nous voyons un petit bout. Voilà. Donc voilà, ma review est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais d'abord, je vais vous montrer... Que cette poupée... Est excellente pour aller... Ici. Car pour... Le Vanity. Rappelez-vous que sur l'image... Sur les images du Vanity. Il y avait la séquence où... Où elle pétait les plombs. Exactement comme sur la boîte. Le même dessin que sur la boîte. Donc, je me suis dit qu'elle irait bien. Je vous la positionne. Je la mets en fusion. Et je vous montre. Et voilà. Et voilà. Elle a su pour vous tromper. Et voilà. Elle a sauté. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant belle et bien terminée. J'espère qu'elle vous aura belle et bien plu. Et à la prochaine, les goûts. Pour soit la... Une autre partie de... Oh non, voilà. La livre de Pizza Cléo. Il faut que je finisse. Ou sinon, une autre partie de... Chez un coiffeur. Ou sinon, pour une autre vidéo. Bisous. Bisous. Bisous.